Salut à tous, aujourd'hui on passe à table avec Cloud City, un jeu de Phil Walker-Harding illustré par Fabrice Horos et c'est édité par Blue Orange. Cloud City c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, recommandé pour des joueurs à partir de 10 ans et les parties durent environ 30 minutes. Que fait-on dans Cloud City ? Chaque joueur est un architecte au service de la ville qui a décidé d'agrandir la ville par le haut. Donc les bâtiments prennent de la hauteur, dépassent même les nuages, d'où le nom Cloud City. Et entre ces bâtiments, les architectes prévoient de construire des passerelles pour les relier. Et plus les bâtiments sont éloignés, plus les passerelles seront longues et plus les joueurs marqueront des points représentés par les votes du conseil ici. Je vous explique comment ça se passe avec le matériel qui est ici, avec donc les bâtiments dont je vous parlais qui sont de 3 catégories. Il y a les bâtiments bleus qui sont les plus petits, les bâtiments verts taille moyenne et les bâtiments marrons qui sont les plus hauts. Entre ces bâtiments, on va pouvoir construire des passerelles. Par exemple, voilà les passerelles bleues que l'on va pouvoir construire. Vous voyez, si ces bâtiments sont éloignés de tant de cases, ça sera 5 points. Par contre, s'ils sont un peu plus proches, ça sera une passerelle plus petite et ça sera simplement 2 points. Vous allez comprendre avec les explications de la partie. Voilà donc les bâtiments qui sont ici. Ici, on a une réserve de tuiles, on va l'expliquer rapidement. Puis, chaque joueur part avec une première tuile. Ici, je n'ai mis que celle du premier joueur, mais si on était à 2, 3, 4 joueurs, il y aurait d'autres tuiles. Je le répète, ce n'est pas un jeu que l'on peut jouer en solo, c'est simplement pour l'explication. Je me limite à cette première tuile. Sur cette première tuile, j'ai placé les bâtiments qui sont indiqués, donc 2 bâtiments bleus, comme ceci. Je reçois aussi 3 tuiles dans ma main, que je garde secret, que personne d'autre ne peut voir, ce sont comme des cartes, que je garde dans ma main et que je vais pouvoir placer au fur et à mesure pour agrandir ma ville. Comment ça se passe un tour de jeu ? Tout simplement, 4 phases durant le tour de jeu, 3 qui sont obligatoires et 1 qui est facultative. Quelle est la première de ces phases ? Elle est obligatoire, c'est de jouer. Une tuile que l'on a dans sa main pour venir agrandir sa ville, sachant que la ville doit obligatoirement se trouver dans un carré de 3 par 3. La tuile de départ n'est pas forcément au centre, mais simplement la taille de la ville est limitée à un carré de 3 par 3, donc on peut l'agrandir comme on le souhaite. Disons que je place cette première tuile ici, j'ai agrandi ma ville, c'était la première phase obligatoire. La deuxième phase qui est obligatoire, c'est de placer les bâtiments, les buildings qui se trouvent sur la tuile que je viens de poser. Donc un bâtiment bleu ici, puis un bâtiment vert ici. Au passage, je n'ai mis qu'une partie des bâtiments, il y en a bien plus dans la boîte, ce n'était pas utile de tous les mettre. Ça, c'était la deuxième phase, mettre ses buildings. La troisième phase, c'est celle qui est facultative. On peut construire des passerelles entre deux bâtiments de même hauteur, avec quelques règles de construction. Les passerelles doivent être orthogonales, on ne peut pas mettre des passerelles en diagonale. Un bâtiment ne peut au maximum comporter que deux passerelles. On ne peut pas passer, évidemment, par un bâtiment qui coincerait la passerelle, par exemple. Ici, je peux construire une passerelle entre ces deux bâtiments bleus. Donc je prends ma passerelle et je la mets simplement entre ces bâtiments. Vous voyez qu'elle tient toute seule. Et là, c'est un mouvement légal. Je ne pouvais pas mettre une passerelle comme ça, elle ne tient pas. Je n'aurais pas pu la faire passer par ce bâtiment vert qui la bloque. Bref, ce sont des règles de construction assez logiques. Pareil pour les tuiles, il y a des règles de placement. On ne peut pas placer une tuile à cheval comme ceci. On ne peut pas la placer comme ça. Il faut obligatoirement qu'elle touche un côté entier d'une tuile déjà placée. Mais ça, je pense que vous l'aviez compris. Donc ça, c'était la troisième phase facultative du tour de jeu. Et on peut placer aussi plusieurs passerelles. Si un tour permettait de placer plusieurs passerelles d'un coup, je pouvais en placer plusieurs. La dernière chose que j'ai à faire, c'est de récupérer une tuile. Soit l'une des trois tuiles face visible, soit en prendre une face cachée. Je vais en prendre une face visible en prenant, par exemple, celle-ci dans ma main. Et c'est la fin de mon tour. Ça passe au joueur suivant. On remet évidemment une tuile pour qu'il y en ait trois pour le joueur suivant. Et c'est tout. Donc, je récapitule. Je place une tuile dans ma cité. Je place les bâtiments qui vont sur cette tuile. Par exemple, ici, ce sont deux bâtiments verts. Je choisis ou pas d'ajouter une passerelle. Je vais en mettre une voici. C'est encore une passerelle de valeur 3. Donc, elle vient par-dessus la passerelle bleue qui est en dessous. Donc, ça va faire une petite ville en 3D, comme ceci. Et puis, je récupère une nouvelle tuile. Elle est face cachée. Et voilà comment on joue. Les joueurs vont donc jouer 8 tours pour avoir leur ville de 9 cases au total. 3 par 3, comme je le disais. À la fin de la partie, on va regarder qui a construit quoi. On va simplement prendre toutes les passerelles et ajouter les points. Donc, 3 points plus 3 points ici. Ça me fait déjà 6 points. À la fin de la partie, le joueur avec le plus de points remporte la partie, tout simplement. S'il y a une égalité, on regarde celui qui a construit le plus de passerelles bleues. Puis, s'il y a encore égalité, celui qui a construit le plus de passerelles vertes. Puis, encore égalité, celui qui a construit le plus de passerelles marron. Et s'il y a encore égalité, c'est les joueurs qui se partagent la victoire. Donc, voilà pour le jeu de base. Il y a une variante à 2 et 3 joueurs où on peut construire une ville non pas de 9 tuiles, mais de 12 tuiles. Donc, une ville de 3 par 4. Donc, un rectangle. Et il y a une autre variante qui apporte un petit peu de sel aux parties. Puisqu'on va ajouter l'une de ces cartes, voire deux de ces cartes, qui sont valables pour tout le monde. Et qui apportent des objectifs capables de nous fournir des points supplémentaires. Donc, on en pioche deux au hasard. Que l'on place à côté pour visible par tout le monde. Et qui apporte donc des conditions. Par exemple, celle-ci nous dit qu'à la fin de la partie, celui qui a le chemin le plus long. Puisque, comme je le disais, on va pouvoir construire des chemins. Comme ceci. Je crois que c'est ici. Pour l'exemple. Celle-là, elle est trop longue. Celle de 8. Par contre, celle de 5 me semble pas mal. Donc, il y aurait une passerelle ici. Donc, avec cette carte, celui qui a construit le chemin le plus long. En vert ou en bleu. Remporte 6 points. S'il y a égalité, les points sont partagés. Ici, c'est celui qui aura construit le plus de chemins différents. Distinct. Remporte 6 points. Celui qui a construit le plus de chemin. Non. Qui a construit le chemin avec le plus de valeurs différentes dans son chemin. Puisque, je n'ai pas tout montré. Mais, il y a des passerelles qui sont assez minuscules. De simplement taille 1. Qui relierait deux bâtiments côte à côte. Je n'ai pas l'exemple. Il y a de taille 2. Il y a taille 3. Ça va jusqu'à 8. Donc, celui qui a construit le plus. Un chemin avec le plus de taille différente. S'il y a au moins 4 différents. Remporte 6 points. Les joueurs qui ont construit un chemin avec au moins 5 passerelles différentes. Remportent 8 points. C'est valable pour tout le monde. Si vous avez construit une boucle. Chaque boucle remporte 3 points. Rapporte 3 points. Celui qui a le plus de bâtiments bleus gagne 6 points. Le plus de bâtiments verts 6 points. Ici, c'est chaque bâtiment qui ne comporte qu'une seule passerelle. Comme ceci ou comme ceci. Ou comme les deux bleus. C'est deux points par bâtiment. Ici, c'est si vous avez... En fait, c'est un malus qui est apporté. Vous n'aurez pas le malus si vous avez réussi à construire au moins 5 passerelles de valeur 3. Au moins une passerelle de valeur 5. Et au moins une passerelle de valeur 8. Ici, chaque bâtiment qui n'a pas de passerelle, c'est moins de 2 points. Ici, chaque intersection. Vous voyez qu'ici, il y a une intersection. Si vous regardez en vue de haut, vous voyez qu'il y a une intersection. C'est 2 points de malus par intersection. Et voilà pour ces cartes. Vous savez absolument tout ce qu'il y a à savoir pour jouer à Cloud City. Avec ou sans ces cartes d'objectifs. C'est donc un jeu qui va assez vite. Puisqu'il n'y a que 8 tours de jeu en mode normal. 11 tours, si on fait la variante pour construire une ville de 12 tuiles. Donc ça va assez vite. Surtout qu'on récupère une tuile à la fin de son tour. On a donc le temps de réfléchir pour poser la tuile au début de son tour. Puis on en pioche une à la fin de son tour, etc. Donc ça va très vite. Cloud City, un jeu de Phil Walker-Harding. Édité par Blue Orange. Illustré par Fabrice Ross. Pour les parties de 2 à 4 joueurs. Vous savez maintenant comment y jouer. Je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo. On parlera forcément d'un autre jeu de société. A bientôt. Ciao.